Le prince Harry a lancé une procédure afin d'obtenir une révision judiciaire. L'affaire du duc de Sussex coûte une somme importante aux contribuables britanniques. Un ancien commandant du Scotland Yard dévoile la raison qui pousse le prince Harry à chercher cette protection. Parce qu'ils ont quitté leur fonction royale, les Sussex n'ont plus droit à la protection armée. Le prince Harry n'a pas accepté cette décision qu'il a trouvée injuste, rappelle l'article de The Hudson du 19 février 2023. Le prince Harry, 38 ans, avait lancé une procédure de révision judiciaire devant la haute cour. A un moment donné, le duc de Sussex avait proposé de payer de sa poche la protection policière qu'il juge nécessaire pour sa famille quand ils sont en déplacement au Royaume-Uni. La police n'est pas une arme à louer, a-t-on répondu au prince Harry. L'époux de Meghan Markle, l'ancienne actrice de 41 ans, a prétendu ne pas vouloir faire payer les contribuables pour sa sécurité et celles de sa famille. Comble de l'ironie, la bataille judiciaire que le papa de Archie, 3 ans et Lily Bay, 1 an, a coûté 300 000 livres aux contribuables britanniques. Le 18 février soir, une source du Zeus n'a déclaré que le prince Harry prétend ne pas vouloir que les contribuables paient la facture de ses gardes, mais on leur fait payer des centaines de milliers de dollars pour son procès. Prince Harry, la raison pourquoi le duc de Sussex veut une protection Le tabloïd britannique estime que l'affaire du prince Harry pourrait passer devant la Haute-Cour en avril de cette année. Le couronnement du roi Charles III d'Angleterre aura lieu le 6 mai. Et l'on ignore si une décision pourrait être rendue avant cette date, précise Hudson. Jusqu'à présent, Harry et Meghan n'ont pas confirmé s'ils seront ou non présents au couronnement de Charles III. John O'Connor, un ancien commandant de Scotland Yard, a déclaré, « S'attendre à une protection fournie par l'État est arrogant et irrationnel », avant d'ajouter, « Ce n'est que de la vanité de toute façon. Il ne veut une protection que parce qu'il pense que son importance est dévalorisée sans elle. Les contribuables ne devraient pas avoir à payer un seul centime pour cette affaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501